Bienvenue dans ma vidéo sur la modernisation d'une locomotive de manœuvre C-61000 de marque Dans la précédente vidéo, un décodeur ESU a été rajouté avec l'éclairage des feux avant et arrière de la locomotive. Un arrêt d'urgence a été rajouté avec clignotement des feux ainsi que l'éclairage de la cabine. Il restait à faire les réglages du décodeur pour rendre la vitesse plus réaliste. Dans la réalité, la locomotive était limitée à 60 km heure, il va donc falloir mesurer sa vitesse. Pour ce faire, un wagon picot va être utilisé. Une fois les réglages faits, il restera à rajouter les détaillages extérieurs et un peu de peinture. Avant de faire des réglages du décodeur, il faut mesurer la vitesse, à l'échelle HO, de la locomotive. Cela peut se faire manuellement en comptant la distance parcourue en un temps donné. Mais le plus simple est d'utiliser un wagon de mesure. Ici, il s'agit d'un wagon picot de référence 55050. Certes, ce n'est pas donné, mais c'est plus pratique et cela a d'autres utilisations. Une application Android permet de voir la vitesse via une connexion sans fil. On voit ici que sans réglages, la locomotive tourne à plus de 180 km par heure. Tout d'abord, il faut préparer le décodeur LockPilot. L'opération va consister à mettre le CV54A0, ici depuis l'application de maintenance Z21 sur PC. Mais cela peut se faire par télécommande aussi. La locomotive est alors placée sur une section en ligne droite sans aucune fonction activée. L'appui sur la touche F1 va provoquer la calibration automatique des CV correspondant au réglage basique de la régulation du moteur. Pendant environ 2 secondes, la locomotive va aller à fond et s'arrêter. A partir de ce moment-là, si on relie les CV avec le programmeur, on s'aperçoit que les CV53A55 ont pris de nouvelles valeurs. Une seconde mesure de la vitesse montre que la vitesse maximum a baissé, mais est toujours trop forte. On va donc maintenant utiliser le CV5 associé à une courbe de vitesse pour régler la limite correspondant à 60 km par heure. Le moteur n'étant pas linéaire, il va falloir procéder par tâtonnement. Dans le cas de cette locomotive, on voit que la valeur 95 donne environ la bonne vitesse maximum. Et voilà, c'est plus réaliste. Le détaillage va consister à ajouter un treillis métallique sur les zones de passage sur la locomotive, ajouter un marchepied, fabriquer avec une feuille de treillis, ajouter les mains courantes qui étaient manquantes ou peu visibles, et évidemment peindre les différentes parties. Le treillis est un tissu métallique qui sert usuellement à faire du filtrage de liquide alimentaire. On choisira un maillage assez fin. Il est facilement découpable avec une paire de ciseaux et sera ainsi collé sur la passerelle puis peint. La première étape consiste à démonter les rambardes tout autour de la locomotive. Une fois cela fait, le treillis est découpé à la bonne dimension et positionné au bon endroit. Afin de pouvoir repositionner la rambarde, le treillis est simplement élargi avec une pointe et collé. Une fois la rambarde remise en place, on pourra le vieillir avec de la peinture et patiner le tout. Les marchepieds sont imités en utilisant également une feuille de treillis coupée à la bonne dimension et collée à la colle cyano. La seconde étape va consister à ajouter les barres et les mains courantes à l'arrière de la locomotive. Les barres sont réalisées avec des agrafes ou des queues de résistance découpées et formées à la bonne dimension. Le diamètre est de l'ordre de 0,4 mm mais dépend évidemment du choix. Pour fixer les rambardes, on utilisera de préférence un forêt rigide aux carbures de tungstène en réalisant le forage à la main. Et voilà un premier niveau de détails réalisé en cours de séchage. Restent les coffrets à ajouter ainsi que les mains courantes de la passerelle amovible. Initialement, lors de la construction de la locomotive, il n'y avait pas d'extincteur. L'ajout a été réalisé en réalisant des coffrets dépassant à l'extérieur non présents sur le modèle JUEF. On réalisera les mains courantes avec des pattes résistantes soudées et coudées. Puis un coffret sera taillé, collé et peint. Les bandes jaunes seront peintes où elles manquent. Le contour des feux sera peint couleur argentée. Il restera par la suite à ébavurer le toit et les tampons. Finir la peinture et le patinage complet avant un roulage bien mérité. Mais ce sera un autre épisode. A bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Et si besoin, vous pouvez poster des commentaires sous cette vidéo.